Roselyne et le nain vert de Michel Arnegui, illustration de Pierre Le Guen, narration Cédric Castella La mauvaise nouvelle arriva la veille de Noël Ce jour-là, Roselyne déposa sur le devant de la crèche le dernier centon, un cassaïr, le fusil à l'épaule et le carnier tout plat, car il était venu si vite qu'il n'avait pas eu le temps de tirer les lapins. Du moins, c'est ce que pensait Lyne, car le petit centon de terre cuite, lui, ne pensait rien. Il était là au milieu des autres et sûrement content d'y être. C'est qu'il y avait un an qu'il n'avait pas vu ses amis enfermés qu'ils étaient tous dans les ténèbres d'un placard par la mère de Roselyne une fois Noël passé. Tout près du cassaïr en veste verre-olive, il y avait le rémouleur. Arrivait lui depuis un bon moment déjà. Il s'était hâté d'affûter sur sa meule un couteau à reflets bleutés. Qui sait, saint Joseph en aurait peut-être besoin pour fendre les poissons que la grosse Maria apportait sur sa tête dans une corbeille couverte de jonc pour tenir bien au frais la rascasse et la girelle. La grosse Maria avait une jupe rouge. Son fichu, le père de Roselyne l'avait un peu repeint, juste quelques raccords. Et Roselyne regrettait qu'il ne fût pas tout entier de ce beau, bleu, lisse et tout, qui faisait une si jolie robe à la Vierge Marie. Mais après tout, c'était déjà bien beau que Maria la poissonnière eût sur elle un peu du bleu de la Vierge. Il est vrai qu'elle l'avait méritée, car elle avait bon cœur. Du moins, c'est ainsi que Roselyne l'imaginait en voyant sa mine joviale et le geste arrondi et ferme de son bras qui tenait la corbeille. Car Roselyne, plus souvent appelée Lyne, prêtait vie à tout ce petit peuple d'argile joliment modelé et peint qu'elle rassemblait chaque année autour de la crèche, ainsi que sa mère lui avait appris à le faire, suivant la coutume provençale. Elle ne se lassait pas de contempler le berger qui, drapé dans sa grande cape brune, descendait d'une montagne de cartons peints en poussant devant lui ses moutons, dont plus d'un d'ailleurs avait une patte remplacée par un bout d'allumette, ou le meunier et son âne qui traversaient le pont, taillés dans une écorche de chêne liège. Il y avait encore une petite vieille, courbée sous le poids d'un fagot, un tambourinaïre à veste rouge, Gervaise, la laitière au grand chapeau de paille, misé nanou sur son bourricot, le pescadou avec sa canne à pêche et son épuisette, et un bon curé tout rond, dans sa soutane un peu usée. Tous accouraient vers la crèche, abondamment garnis de paille fine, où saint Joseph s'affairait, tandis que la Vierge Marie souriait dans sa belle robe bleue et montrait de la main la place encore vide, auréolée de paille, où ce soir l'île déposerait l'enfant Jésus. Derrière eux, l'âne et le bœuf se partageaient une botte de foin. À la fenêtre du grenier, le ravi, éperdu en bonnet de coton, longue, chemise et bas rayés, levés au ciel des bras émerveillés. Cependant que là-bas, sous des branches d'eucalyptus, les rois mages apparaissaient déjà. L'île se recula un peu pour mieux juger de son œuvre. Non, rien ne manquait. Pas même la petite écuelle vernissée d'où s'élançaient les frailes tiges vertes du blé mis à germer à la sainte barbe, ainsi que cela s'était toujours fait en Provence. Il avait poussé Dru, annonçant de belles récoltes. Roselyne pouvait être satisfaite de sa crèche, et cependant elle se sentait le cœur serré. Son père avait la mine si sombre depuis quelque temps, et sa mère elle-même ne riait plus guère. Mais bien sûr, Lyne était trop petite, dix ans et quatre mois tout juste, pour que ses parents la missent au courant de leurs soucis. Il faisait bon vivre pourtant dans la ferme située à flanc de collines, d'où le regard dominait le golfe de Saint-Tropez, la ville toute rose à l'heure du couchant, et la grande plaine plantée de vignes qui s'étendait de Cogolin jusqu'à la butte de Grimaud. La ferme était haut-perchée, et le chemin qui y menait sinueux et raide. Une fois là-haut, pas de voisins. Rien que le renard qui courait la colline et mangeait les poules, les lapins sauvages qui dévoraient les jeunes choux, et les écureuils effrontés et curieux. N'importe ! La vieille maison remise en état par les soins du père de Lyne était solide, et se moquait des coups furieux que lui assénaient dans le dos le mistral mécontent de voir fumer une cheminée au cœur de la pinède où il régnait en maître. Deux platanes, un gros figuier, un murier taillé en parasols, ombrageaient le seuil de la maison. Un géranium géant grimpait le long de la façade. Non loin de là, un peu au-dessus de la ferme, entre un mimosa des quatre saisons et un chêne liège sûrement plusieurs fois centenaire, coulait une source si abondance que même l'été, le niveau de son bassin ne baissait pas. Un trésor dans ce pays si sec. Devant la maison, des plantations de pêchers et d'abricotiers s'étageaient en terrasse, et partout ailleurs, ce n'était que vignes. Au-delà, cernant de près les terres cultivées, la forêt de pin s'étendait, coupée d'épétaillis de mimosa sauvage. « Maman ? » dit Lynn soudain, après s'est assuré que le Kassaïr tenait bien sur ses jambes. « À l'école, une camarade m'a dit, c'est vrai que vous allez peut-être bientôt partir, tes parents et toi ? » « Pourquoi m'a-t-elle dit ça ? » « Ce n'est pas vrai, dit maman, que nous allons nous en aller d'ici. » « Mais non, mais non. Occupe-toi de ta crèche, au lieu de penser à ses bêtises. » Lynn n'osa pas questionner plus avant, mais elle n'était pas du tout rassurée. Elle l'était même moins qu'avant, car la voix de sa mère avait un peu tremblé. Trois minutes plus tard, abandonnant ses centons, Lynn quitta la maison en coup de vent, alla changer de place le piquet autour duquel broutait sa chèvre, appela Pastor son chien qui la suivait partout, même à l'école, et cria à la cantonnade « Je vais chercher Fanfan ! » Sans attendre de réponse, elle dévala le raccourci, raide comme une échelle, qui menait au petit hameau dont elle apercevait les toits de tuiles dans une échancrure de la pinède. Puisque sa mère ne voulait rien lui dire, elle s'en irait questionner son cousin Vincent. Lui avait toujours réponse à tout et il ne l'envoyait pas promener comme le faisaient généralement les grandes personnes lorsqu'elle posait trop de questions. Au retour, elle ramènerait Fanfan, son petit frère, et leur remonterait en même temps les deux grosses miches de pain que le boulanger déposait trois fois par semaine au hameau chez sa tante Béranguier. Justement, Vincent était seul à la maison, penché sur un cahier d'écolier. Il avait treize ans et il était pensionnaire au collège de Draguignan. « Toujours premier ! » disait sa mère avec orgueil. Il voulait entrer plus tard dans la marine. Mais pour l'instant, il se pliait à tous les caprices de Linn, qui avait cependant un grand respect pour le savoir de son cousin. Vincent était d'autre part le seul à qui elle put confier toutes ses idées saugrenues sans qu'il se moqua d'elle ou qu'il se fâcha. Merci. Merci.